Bienvenue sur RockModern avec un superbe et énorme unboxing en provenance du Japon de mon disquaire favori Record City dont je fais la pub bien méritée d'ailleurs et qui a le mérite de faire des déclarations en douane qui vous permettent de ne pas payer de droits de douane parce que je reçois à chaque fois de chez FedEx des factures de 6 euros il y a 5 euros de frais de gestion et 1 euro de droits de douane et si on ne reçoit pas la lettre de rappel, ça tombe dans les oubliettes pour 1 euro évidemment, vous me direz qu'ils ne sont pas tellement responsables voilà ça va leur coûter plus cher que de récupérer ces frais de douane de TVA alors il y a une vingtaine de disques, les frais de port, il y a pas mal de promos en ce moment j'ai payé entre 14 et 10 euros selon les colis parce que là il y a 3 colis, il vaut mieux commander entre 5 et 10 vinyles pour éviter les frais de douane et puis bon, en ce moment les frais de douane, les frais de douane, oui ils ne sont pas chers mais aussi les frais de transport par FedEx et vous l'avez en moins d'une semaine c'est assez appréciable alors évidemment, il faut leur demander aussi quand même si vous commandez chez eux de renforcer les emballages si vous commandez une dizaine de disques voilà c'est un petit peu plus prudent parce que les transporteurs ne sont pas très soigneux avec la marchandise malheureusement, bon j'ai pas eu trop de soucis mais on ne sait jamais ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire, bon si vous recevez pas donc de lettre de relance de la part de FedEx pour, moi j'ai des lettres de 6 euros de droits de douane avec 1 euro de TVA et 5 euros de frais de gestion à ce moment-là, ils ne vous relancent pas donc je répète parce qu'on me l'a demandé maintes et maintes fois donc on va y aller, donc il y a une vingtaine de disques il faut commander aussi du VG+, et du excellent, il n'y a pratiquement pas de différence en dessous, par contre je vous garantis rien, mais là vous avez du Nirmint en excellent et VG+. on va commencer par deux albums de chez YouTube, voilà, du groupe de Bono, groupe irlandais que je vous ai présenté maintes et maintes fois, donc c'est leur premier album de 1980, Boy, que je n'avais pas en édition originale voilà, donc le voici, alors celui-ci j'ai payé un petit peu plus cher, je crois dans les 19 euros vous voyez, il est en parfait état, neuf, donc ça vaut vraiment le coup, avec bien sûr tous ces titres je ne vais pas m'apesantir là-dessus, voilà, je montre la tracklist, vraiment du groupe, pochette ultra cartonnée de l'époque, avec, c'est ça qui est appréciable, toujours un petit livret à l'intérieur, qui sert d'obie d'ailleurs, en même temps, donc japonais et crédit en japonais et en anglais, donc groupe irlandais chez Highland Records, bien sûr, donc 1980, c'est bien ça, je confie parce qu'il peut y avoir un décalage d'une année, selon la sortie du disque en Europe, il peut y avoir un décalage d'une année pour le japon, ensuite évidemment le tour, le live tour, alors là, pas cher du tout, 11 euros, et on peut se parler en dollars, bon là, le forex, l'eurodoll, on a frôlé la parité, mais là, il y a un petit peu plus sur l'euro maintenant, c'est-à-dire, on a 1,05$ pour 1 euro, alors qu'on avait pratiquement la parité, donc le tour, le tour de YouTube en Amérique en 84, 85$, avec, bien sûr, les titres des premiers albums, les titres des premiers albums, je vais assez vite parce qu'il y en a quand même une vingtaine à vous présenter, Wide Awake in America, la leaflet en japonais et en anglais, donc on le disait, toujours chez Highland Records, et ça a été édité en 84, en 84, chez Highland, Japon, souvent, les macarons sont génériques, en pressage japonais, c'est les macarons du label, et vous voyez vraiment que ce sont des disques qui ont très 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 peu tourné, je ne sais pas comment vous montrer, mais à chaque fois, c'est 11 euros, c'est fabuleux, Alors, allez-y toutes les semaines, vous ne commandez pas forcément toutes les semaines, mais allez-y, vous faites votre sélection, en fonction du pressage japonais, etc., vous voyez, parce qu'il rentre à peu près 5000 disques par semaine, alors vous pouvez éliminer les 45 tours, etc., alors il faut y aller, parce que ça ne reste pas, comme ils sont nettement en dessous de la cote, donc ça ne reste pas du tout, et vu l'état ensuite du disque. Celui-ci, ça faisait des années, des années, que je l'orniais chez eux, avec Lobby, pressage japonais complet, le Fast Value de 1981 de Phil Collins, chanteur qui a remplacé Peter Gabriel, je pense en 2017, dans le groupe Genesis, évidemment. Et là, on a enfin, ça évidemment, ce ne serait pas resté très longtemps, ce n'est pas si cher que ça, c'est entre 10 et 20 dollars, ça, je crois, c'est même moins, ce n'est pas si cher que ça, ça a été pas mal pressé au Japon, voilà, et puis ils n'exagèrent pas, comme ils ont énormément de... avec un joli petit poster, premier album, donc de 1980, avec évidemment, je ne vous dis pas le titre, Oh là là, j'ai fait une bêtise, vous voyez, toujours pareil, que c'est ça au prix de la pochette, il faut absolument que je pense, parce que là, je ne voudrais pas déchirer la pochette, on est vraiment embêté, là, je suis embêté, voyez, voyez, si vous voulez, il faut vraiment les re-scoter, c'est très bien pour le transport, mais ça doit s'arrêter là, après, il faut vraiment les supprimer comme ceci, non, ça va, j'ai rien abîmé, vous voyez, c'est applicable, donc lobby, super, 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 bon, je vous ai montré l'intérieur, du coup, dans la bagarre, voilà, chez Atlantic Records, alors, des fois, vous avez le label, parce que c'est la licence, c'est sous licence Atlantic, mais, par exemple, c'est WEA au Japon, et ça a été pressé chez Warner, Warner au Japon, donc, il peut y avoir l'usine de pressage, le label de pressage, dirons-nous, au Japon, qui est différent, et mettre le macaron, le macaron, donc, atlantique, souvent, le macaron américain, parce qu'en Angleterre, ils ont des macarons personnalisés, ça qui est bien, donc, vous voyez, toujours, dans un état, et c'est du VG+, là, on est sur du VG+, souvent, alors, il peut y avoir, effectivement, un petit, pourquoi, c'est pas, voilà, petit, là, il y a une colle, avec une petite pliure, vous voyez, mais ça, c'est normal, mais, bon, rien de bien méchant, ensuite, on a deux Stranglers, que j'ai pris, parce qu'ils ont rentré une collection, avec tous les Stranglers, voilà, alors, ça, c'est plus cher, hein, c'est dans les 35 euros, mais, vu l'état, vu l'état, et que je cherchais depuis très, 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 très longtemps, donc, c'est, je ne vous dirai pas, c'est le NM album de 1982, me semble-t-il, 82, des Stranglers, vous venez, évidemment, chez Epic, pareil, oh, là, je n'arrive pas à l'ouvrir, vous voyez, c'est toujours, toujours, très, très, très bien emballé, avec la pochette extérieure, vous voyez, pour que ça ne s'éclate pas dans le transport, alors, bien re-scotché, tout ça, et après, on projette tout ça, bien sûr, alors, qu'est-ce qu'on a, donc, le voici, Feline, 1982 CBS, Epic, avec, évidemment, Midnight Summer Dream, et aussi The European Femme, Paradise, aussi, qui était sorti en single, je vous invite à voir ma vidéo discographique sur le groupe The Stranglers, il me manque un seul album, voilà, donc, vous voyez, parfait état, là, par contre, on est en excellent, ça fait des années, des années que je l'ornis, bon, c'est à peu près la cote, mais on a quand même des disques qui sont super sympas, voilà, bon, s'il y a quelques petites poussières, vous pouvez voir, après, moi, je les passe, de toute façon, tous à mon gel, parce qu'au bout de 40 ans, ces disques, quand même, craquent un petit peu, parce qu'il y a des poussières qui se sont écrustées, alors, vous avez un joli leaflet, on ne doit pas dire une leaflet, c'est un leaflet, c'est un leaflet, un leaflet, en anglais, donc, un leaflet, pochette intérieur avec les membres du groupe, toujours le chanteur, voilà, ici, on est ici, groupe anglais bien connu, ensuite, on a l'album suivant qui était sorti, le single en 83, donc l'album doit être de 84, que je vous ai montré en réédition, et en pressage original français, de plusieurs éditions, bon, ce sont des albums culte, pourquoi je l'ai pris celui-ci, parce que c'est très rare, alors, ce sont des promos, en plus, ce sont des promos, donc, enfin, ils sont étiquetés comme promos, et en plus, vous voyez, il a son blister d'origine, alors, j'ai regardé sur Discogs, vous n'avez pas de disque dans cet état-là, à vendre à ce prix, voilà, ensuite, là, pareil, j'ai fait une pétise, alors, décidément, il faut vraiment que j'y pense, scotcher ça, avec, pareil, toujours la même, on dirait qu'il y a deux, oui, il y en a deux, donc, souvent, on le recto en anglais, paroles, tout ça, en anglais, et les crédits en japonais, et on a, bien sûr, les titres suivants, pas mal, hein, on a Skin Deep, qui était sorti à l'automne, fin d'été 83, Let Me Done Easy, No Merci, et c'est tout, c'est tout, déjà, trois maxis, là-dessus, donc, avec Hugues, je vous rappelle, Hugues Cornwell, comme chanteur, etc., vous avez les chanteurs et les membres du groupe, ici, voilà, chez Epic, sous licence Epic, donc, et c'est qui qui a pressé ça ? Ouais, c'est sous licence américaine, Epic américain, voilà, Tokyo, et c'est donc Sony, Sony Music Tokyo, qui a pressé le disque, évidemment, alors là, pour rien du tout, pour quelques dollars, il venait de rentrer ce maxi, qui doit être assez courant, mais en pressage américain, américain, avec Bruce Springsteen, bien sûr, qui dit pressage américain, dit Bruce Springsteen, évidemment, avec une pochette intérieure, un coin arrondi américaine, vous voyez, qui était neuf, et le disque est neuf, encore sous blister, était encore scellé, avec, je me demande s'il n'y a pas une, il y a The Freedom Mix, et il y a le Dumb Mix et Radio Mix, alors, est-ce que la Freedom, c'est la version album, voilà, je ne sais pas, dans le Bands in the USA de 84, c'est ça, c'était vraiment la pleine période de Bruce Springsteen, Columbia, donc je crois que c'est CBS Columbia, ou Sony, je ne me souviens pas, Columbia, Amérique, bien sûr, The Freedom Mix, est-ce qu'ils ont mis le temps ? Oui, 7 minutes 20, donc c'est une version étendue de 7 minutes 20, vous voyez, quand même, c'est 10 qui sont dans un état, je suis, je suis absolument consterné, allez-y, toutes les semaines, ça aussi, c'était pour à peu près moins de 20 dollars, allez voir la cote sur Discogs, ça avoisine plutôt les 100, les 100, les 100 dollars, Ohingo Buingo, Richard et Danny Elfman, le frangin, qui avait démarré dans les années 80, ce groupe de rank même fin, 70, 77 je crois, et Danny Elfman, qu'on aperçoit ici, voilà, donc Ohingo Buingo, je crois que c'est leur dernier album, parce qu'après, il a sorti un album sous le nom de Danny Elfman, je crois que c'est ST, les souvenirs sont bons, et là, on a du MCA Records, MCA Records, japonais, donc très rare, très 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 rare, on peut en avoir quelques exemplaires, mais dans cet état-là, vous n'en aurez pas, et à ces prix-là, surtout, surtout à ces prix-là, et puis, vous voyez l'état, c'est vraiment, vraiment, je confirme, et là, je les ouvre pour la première fois devant moi, chez MCA Records, donc licence MCA de 87, c'est le dernier album d'Ohingo Buingo, ça doit être le sixième, de mémoire, je crois, à peu près 5, 6ème, je ne sais plus, donc c'est pressé par MCA USA, Japan, alors c'est Warner, Warner Pioneer, pour le Master, je pense, Pioneer, qui, donc, qui, voilà, Master, donc, donc, Warner, qui a la licence de chez MCA, MCA Records, Américain, bien sûr, groupe américain, bien connu, qui fait penser un petit peu à Divo, aussi, voilà, ensuite, alors, ça aussi, très 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 bien, pièce rare, parce que vous avez le pressage anglais qui vaut 30 dollars, et là, en pressage japonais, avec lobby complet, c'est pratiquement introuvable, dans cet état-là, et je l'ai eu pour, là, quand même, je l'ai payé entre 20 et 30, quand même, dans les 25 euros, mais c'est vraiment une pièce de collection, genre Badana Rama, mais beaucoup plus Saint Pop, à 83, par là, donc, The Strawberry Switchblade, que j'ai découvert sur la compile, que je vous avais présenté, de groupe, petit groupe New Wave, que j'ai découvert, et cet album est purement excellent, 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 mais introuvable, je vous dis, ça démarre, la cote à 30, 30 euros, 30 dollars sur Discogs, après, si vous voulez en avoir un bon état, il faut taper dans les 100 euros, facilement, donc, chez Korova Records, voilà, donc, très 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 bon groupe, premier disque que j'ai en vinyle, si ce n'est en compil, avec Another Day, Little River, Let Air Go, etc., vous avez toute cette tracklist, c'était sorti, il me semble, de mémoire, en 1983, 85, même, 85, chez, donc, chez Korova, et sous licence Warner, WA Warner, vraiment, je vous remonte, parce que ça, vous ne le verrez pas souvent, je vous invite à l'écouter et à l'acheter, voilà, vous avez ce, vous voyez, il n'a jamais été ouvert, celui-ci, on voit qu'il n'y a pas eu de manipulation, donc, voilà, alors, je vais vous donner un petit peu le starring, comme on dit, produit arrangé par David, non, il n'y a rien de bien connu, André Poppy, tiens, Andrew Poppy, chez Zangtumtum Sampled, qui a fait James Horstreet dessus, alors, on a, donc, c'est Andrew Poppy, qui est pas mal, c'est avant-gardiste, quoi, comme musique, un peu comme The Heart of Noise, et on a comme chanteuse, alors, j'aimerais bien avoir la chanteuse, ah, voilà, Jill Bryson, vocal, lead guitars, et Ross McDowell, lead vocals, voilà, donc, là, vous avez tous les crédits, ici, là, c'est assez appréciable, vous voyez, c'est super, moi, j'adore les, j'adore les, les imports japonais à cause de ça, mais là, c'est une telle pièce de collection, vraiment, et là, mais vraiment, je déco, en fait, il n'y a jamais de rayures, quoi, est-ce que ce sont des fonds de magasins, des collections, il y a des grandes des collections, à 5000 disques par semaine, mais il faut y aller rapidement, ça reste pas, ça reste pas, au bout de 15 jours, tout ce qui est intéressant est parti. De même, celui-ci, c'est difficile à trouver en bon état, même chez eux, pas cher du tout, moins de 10 dollars, John Jett and the Blackheads, oui, voilà, cherchez le nom, avec le fameux single, I love rock and roll, je ne l'avais pas, ni en réduction, on est compte, je l'avais dans une confine, mais je ne l'avais pas, donc, elle est de fil à des filles, je crois, la banlieue de fil à des filles, et l'album est de 81, vous voyez, j'aurais juré 80, c'était sorti en 81, 1, et ça, ça n'a pas été tagué, c'est toutes les pochettes qu'ils ont, il s'agit d'un pressage US, parce que les pressages japonais qu'ils avaient n'étaient pas en très bon état, il n'y avait pas d'obinirien, et là, pressage qui était mis en excellent état, donc, pour pas cher du tout, oh là là, je crois que je n'ai pas, moi, je n'ai pas fermé ma sous-pochette dans la bagarre, bon, à 18 minutes, ça va, vous aurez une vidéo qui ne va pas durer très longtemps, donc là, un petit peu de puce de poussière, je pense, mais très peu, toujours, aucune rayure, aucune micro rayure, voilà, chez Boardwalk Records Entertainment Company, Los Angeles, California, évidemment, bien qu'étant de Philadelphie, voilà, enfin, il y a beaucoup de pressage sur la côte ouest des Etats-Unis, on retourne en Angleterre avec U840, Present Arms, en fait, j'ai découvert ce groupe avec ses deux premiers albums, le deuxième de 1981, avec, donc, Present Arms, le nom du single à l'intérieur, ça, ce n'est pas cher du tout non plus chez eux, parce qu'il y avait des petites traces, passez à la gomme, je ne sais pas si j'ai une gomme ici, pour vous montrer si on a le temps, vous voyez, je ne sais pas, je vais vous montrer, je ne sais pas, non, je ne l'ai pas, ce n'est pas grave, mais un tout petit coup de gomme là-dessus, et vous voyez, c'est rien du tout, ça part avec son hobby et tout, là, la pochette, la pochette, la sous-pochette, je vous le remontre, donc, de 1981, je vous le dis de mémoire, mais je vérifie, alors, chez Sony Music CBS, puisque on est au Japon, et sous licence, c'était qui qui pressait ça à l'origine, je l'ai ici, je l'ai ici, je n'ai pas le souvenir, soit Epic ou CBS, donc, 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 on a qui, là, c'est pas évident, c'est pas évident, c'est tellement petit, et là, je, enfin, bref, c'est pas, c'est pas précisé, donc, c'est possible, que ce soit CBS qui pressent Yobi40, à l'époque, c'est tout à fait possible, avec, il faut bien vérifier, quand même, chez eux, qu'il y a, qui a le liner, il y a quatre choses à vérifier, vous avez, donc, l'état, vous avez trois rubriques, vous avez, donc, le vinyle, qui s'affiche avec le prix, et vous avez, donc, tous les vinyles, s'ils en ont plusieurs dans la catégorie, qui s'affichent, vous prenez en priorité, sauf si c'est très, très cher, vous prenez ce qui est excellent, puis vous rabattez sur les G+, des fois, c'est mélangé, et vous avez l'état de la pochette, de lobby et du média, c'est-à-dire, et quand il y a marqué média rapid, ça veut dire qu'il y a un défaut de pressage, il faut se méfier, voilà, donc, tout est indiqué, ou média soil, c'est-à-dire, sali, pour moi, ça s'adresse souvent aux disques qui sont mis, comme les imports anglais, vous voyez, comme celui-ci, qui sont directement mis dans la pochette, et qui prennent plus de poussière, voilà, ce que je pouvais vous dire, donc, VG+, peu importe, il vous indique aussi, s'il y a une petite écriture sur l'obis, ça n'a pas d'importance, s'il y a une petite pliure, parce que, parfois, il peut y avoir une pliure, ici, à la jonction, mais ce n'est pas grave, non plus, voilà, tout est indiqué, et regardez bien tout ça. Alors, vocal et trompette, Astro, Jim Brown, vocal guitare, Robin Campbell, voilà, donc, vous voyez, c'est des inserts, quand même, qui sont neufs, je pense que ce sont des fonds de magasins, des fonds de magasins, vraiment excellents. Alors, maintenant, on part, oui, on est toujours en Angleterre, alors, je ne l'avais pas, celui-ci, c'est une nouvelle version, nouvelle version plus courte, au lieu d'avoir huit minutes, elle a six minutes, donc, c'était sorti, à l'époque, sur leur deuxième, troisième album, ils sortaient des maxis, avec des versions américaines, des versions nouvelles, des versions anglaises, donc, voilà, chez EMI, et vous avez, donc, le vinyle, vous vous rendez compte, ça, ça, c'est pas resté très longtemps, ils l'ont rentré, je vous dis, quelques jours, je l'ai pris, vous voyez, il est neuf, pour des prix suffiants, tout de compte, c'est l'état qui fait la différence, pas tellement le prix chez eux, c'est l'état. Alors, pressage anglais, et puis, tant que le disque est directement dans la pochette, ils vous rajoutent un slip, pour mettre à l'extérieur, qui est neuf, coin arrondi, pochette, sous-pochette japonaise. Alors, Life is what you make it, sorti, fin 1986, oui, c'est ça, avec la RLMX version, et on a, donc, une extended version, mais, en fait, qui est une extended new version. Voilà, celle que je veux, que j'ai, doit avoir huit minutes, c'est pas du tout la même. Voilà, chez EMI, en Angleterre, vous avez eu deux types de, deux types de Maxi, EMI, donc, label de Durand Durand, puisqu'on avait souvent reproché, Tok Tok, d'avoir plagié Durand Durand, Durand Durand. Ouais, alors, oui, on a, on a des Maxi qui n'ont pas cette, voilà, qui sont comme ceci, et après, ils ont rajouté ce, ce petit bandeau pour, pour dire, c'est une RLMX, une dance version, quelque chose un petit peu plus, plus ramassé, parce que l'autre dure une éternité, on s'endormirait presque sur ce morceau d'huit minutes. Voilà, donc, c'était extrait de l'album, du troisième album, donc, j'ai oublié le titre. Voilà, ensuite, alors, toujours dans ces années-là, je crois que c'est de 1980, RISMIX, c'est 1986, c'est le, alors, on a le 1, le 2, le 3, je crois que c'est le 5, le 5e album, il me semble, me semble-t-il, je réfléchis, je réfléchis, oui, 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 c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, c'est leur cinquième album de 1986, que je n'avais pas, à un prix aussi pas cher du tout, pas complet, avec lobby, mais de toute façon, ils les rentrent périodiquement, s'ils les sortent, ils les rentrent, bon, parfois, ça peut mettre des années, mais, ou des mois, généralement, ça va, donc, très, très bon disque, RISMIX, évidemment, avec Anne Lennox, dessus, on a Missionary Man, donc, je vais avoir le maxi, je crois, The Miracle of Love, aussi, de mémoire, je vous dis les, et c'est Dave Stewart, je vous dis tout ça de mémoire, Dave Stewart, Anne Lennox, voilà, donc, membre du groupe, qui était un groupe Basics & Pop, qui a fait une bonne carrière, peut-être un petit peu gram-pop, mais quand même très prisé dans le milieu des anneaux, évidemment, connu par le morceau Sweet Dreams de 1983, et c'était RCA, RCA Records, alors, ça, c'est en trop petit, je ne peux pas vous dire, donc, sous licence RCA, peut-être Victor qui fait ça, parce que je crois que RCA était pressé chez Victor, mais ce que j'ai replié, oui, c'est bon, tout ça, avec jolie petite, jolie petite biflette, en japonais, voilà, toujours en excellente étape, au moment, je n'ai pas de surprise, on reste toujours en Angleterre, avec The Human League, donc, Philoquet, Philoquet, chanteur, évidemment, donc, c'est l'album Mysteria, oui, de mémoire, de 1984, 1984, qui revient périodiquement, là, il l'avait entier, mais ça ne reste pas longtemps, ça, non plus, parce que ce n'est pas très cher, du tout, ils sont neufs, voyez, les flets, vraiment, c'est état neuf, ce sont des stocks, avec dessus pas mal, je crois qu'il y avait quatre maxis, évidemment, après leur album d'air de 1981, c'est leur quatrième album, si on enlève l'album musical de 1982, c'était une reprise de l'album, de l'album d'air, donc, c'est leur quatrième, chez Victor, et c'était Victor, en fait, c'est Virgin, sous licence Virgin, chez Victor, Japon, et dessus, bien sûr, on a, bah, de mémoire, The Lebanon, Louise, I love you too much, produit et remixé par, oh là là, j'ai des trous de mémoire, ça va revenir, ensuite, on a The Sign, Life on your own, ce sont, donc, des singles, donc, voilà, ah, ça va revenir, ça va revenir, il faut avoir tellement de choses, dans la, Martin Rushunt, voilà, Martin Rushunt, qui avait remixé le morceau de I love you too much, et là, il me semble que c'est un remix par Philoquet, sur cet album, voilà, parce que le remix original de Martin Rushunt, de I love you too much, est sur un maxi, et non pas, c'est pas la version de cet album, voilà, je précise, très très bon album, dernier, bon album, The Human League, en quatrième et dernier, pour moi, après, ce groupe est enterré, vivant, voilà, après, ce sera du glam pop, pur et simple, déjà, que ça commençait à le devenir, voilà, depuis qu'ils s'étaient séparés de, du groupe, Even Seventeen, après leurs deux premiers albums, Reproduction et Travelog, Travelog, en 1981, voilà, donc, toujours bon état, voyez, et nettoie rien, là, absolument rien, ensuite, on continue, 28 minutes, ensuite, donc, Soft Cell, groupe anglais, évidemment, avec Dave Ball, et surtout Marc Allemande, évidemment, album de 1983, enfin, 82, 83, difficile à trouver, pas cher du tout, mais complet, 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 avec une petite, je vous dis honnêtement, une légère petite trace d'usure, mais uniquement de stockage, puisque, il est complet, donc, The Art of Falling Apart, avec un single, déjà, extrait, de cet album, et, donc, l'e-flat, voilà, et on a les titres, alors, je ne sais pas si c'est un gain de faute, non, je vais vous les dire de mémoire, a été extrait dessus, donc, on avait Where the Art Is, sorti fin 82, Numbers, début 83, ensuite, on avait The Art of Falling Apart, sur une phase B de Maxi, Loving You, Hating Me, qui a été repris par un Maxi, par la suite, voilà, et, autrement, tout est bon, tout est bon, donc, 1983, alors, c'était Phonogram, je crois qu'à l'origine, c'était Phono, il n'y a pas de souci, pas de souci, Phono, Londres, très, très bon, pressage, pas cher du tout, c'est fou, c'est fou, c'est fou, ensuite, on revient sur le continent américain et au Canada, groupe canadien, avec Lime, qui a sorti en 85, son Greatest Hits, avec des versions un petit peu remixées, mais dans le bon goût, parce que c'était à l'époque qu'on faisait d'excellents remixes, des remixes qui étaient moins étendus et plus, disons, écoutables, en compilation, il existe encore sur leur site la version américaine, pas cher du tout, dans les 5, 5, 6, je ne sais plus, moins de 10 dollars, là, il s'agit de pressage japonais, pressage japonais, le leaflet, et on a les titres, je ne sais pas si c'est marqué ici, oui, on a évidemment « Your Love », « Guilty », et « Come and get your love », là, voilà, c'était une nouveauté un petit peu à l'époque, et « Baby, you are gonna love tonight », voilà, il y a Lobby qui gêne un petit peu, je vais vous le, pour que vous puissiez voir, voilà, voilà, donc tout paru entre 1981 et 1985, remix par Mac Cummins, on sort des canadiens, ils n'ont fait que ça, ils se sont amusés sur un Casio, je crois qu'ils l'ont fait, sur un petit synthétiseur Casio avec des programmations, et là, c'est vraiment bien, je l'ai en cédé, je l'ai en cédé, et j'en suis très content, très content, le Vini sera certainement meilleur, parce que je trouve que leur mastering n'était pas top, chez Mercury, en licence, sous licence, bon ça c'est américain, qui dit Mercury, dit polygramme, phonogramme, voilà, c'est ça, donc c'était Nippon Phonogramme, puisque qui dit Mercury, c'est phono, c'est polygramme messagerie en France, phonogramme en Angleterre, et c'est Mercury, donc un label, sous label de phono, et au Japon, c'est Nippon Phonogramme, LTD Tokyo, voilà, et encore impeccable. Alors maintenant, on reste sur continent américain, avec un groupe de Bobby Orlando, comme Patrick Collet, le même genre de style de musique, qui avait fait la musique, produit Ronnie Griffith, donc de New York, avec son groupe 1-2-3, je vais vous montrer l'appressage américain que j'ai gardé scellé, puisque j'ai le CD canadien, au groupe de New York, là il s'agit d'un album complet, c'est assez rare à trouver, je vous dis, ce sont vraiment des raretés, chez Predit Records, avec un effet de Bobby Orlando, comme chanteur, voilà, c'est assez rare, et des chanteuses également, puisqu'il se produisait sous un nombre incommensurable de groupes différents, voilà, Bobby Orlando, je regarde, je regarde un petit peu tous ces crédits, voilà, Vocals by John Tijorno, John Roca, additional Vocals, voilà, Laurie, Tony, Deby, voilà, je vous montre un petit peu les crédits de plus près, très 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 bon album, achetez-le en CD, achetez-le, tout est bon, avec le titre évidemment Runaway, et Falling in Love with Myself, et Another Knife in My Back aussi, très bon, très bon, très bon, donc trois singles, ici, qu'on retrouve, ici, j'ai Pre-Read Records, on va voir dans quel état il est celui-ci, c'est toujours la même chose, pas de rayures, c'est l'essentiel, donc un coup de gel, et ils sont neufs. Ensuite, deux disques scellés américains, que je n'avais pas, en originaux, incroyable, alors le deuxième album de Art of Noise, selon qu'on se place, deuxième ou troisième, donc fait en Amérique, à New York, chez Chrysalis, Madison Avenue, donc chez Chrysalis, à l'origine, c'est Zong Tum Tum Sample d'Angleterre, avec les singles, donc c'est In Visible Silence, dont je vous ai montré la réédition, de ce groupe anglais, The Art of Noise, avec les titres Legs, Peter Gunn, de Douane Eddy, de reprise, et Paranomia, les fameux singles, c'était sorti, ça, de mémoire, en 1900, j'allais dire 85, les singles, c'est 85, Legs, Paranomia, 86, donc c'est sorti en 85, 86, l'album est de 86, voilà, il est scellé, on va le garder scellé, parce que j'en ai d'autres exemplaires, et le fameux Maxi aussi, que j'ai, je vous ai montré un pressage anglais, donc je vous invite à regarder la discographie de ce groupe, The Art of Noise, Legs, ils ont sorti deux versions, Legs, la version X-Tended, et un remix qui s'appelle Legacy, donc qui sont tous les deux prodigieux, alors l'avantage sur cet apport américain, USA, qui est scellé, on a, qui c'était pas cher du tout, ça aussi, on est dans le moins de 10 euros, là, il y a la version Legs de l'album, voilà, il rajoute souvent une version par rapport au Maxi anglais, voilà, ensuite, Alphabet City, c'est difficile à trouver, pas facile, en import japonais, même j'avais eu du mal à le trouver en import allemand, j'ai trouvé un jour un import allemand, pas trop cher, en bon état, trouvé en bon état, et commence à dater, puisque ça doit dater de 1900, je dirais, 87, pas de mémoire, ABC, groupe anglais, évidemment, Stil Matt Bianco, vous connaissez, Sandport, New Wave, voilà, parce que là, il faut y aller, donc de 1987, c'est ça, avec Martin Frué, voilà, donc vous avez tous les crédits ici, Martin Frué, tout ça, tout, et vous avez aussi les titres When Smokey Sings, bien sûr, The Night You Murdered Love, donc deuxième single, King Without a Crown, voilà, donc vous avez trois singles, donc je vous ai montré les maxis, tout ça, c'est excellent, c'est le dernier album valable de ABC, et je crois que c'est le quatrième album, voilà, de chez Phonogram, évidemment, donc on doit avoir du Mercury, évidemment, du Mercury, et au Japon, évidemment, c'est Phono, mais je crois que c'était Mercury en Angleterre, qui, voilà, Nippon Phonogram, chez Nippon Phonogram Mercury, en fait, ils mettent le macaron du label qui a donné la licence, et en fait, sur le pourtour du macaron, on a le label de pressage, l'usine de pressage, donc là, c'est Phonogram, Nippon Records Tokyo, vous voyez, toujours impeccable, quel arrivage formidable, il vous rajoute, même quand il n'y avait pas, parce que je pense qu'on doit avoir une sous-pochette, alors, c'est pas, alors, il a été très peu, écoutez, alors, je ne vous ai peut-être pas montré, on a toujours des renseignements, en plus, c'est formidable, en japonais, en anglais, voilà, et ensuite, un dernier, ça, je ne vous l'avais peut-être pas montré, je ne sais plus, j'avais reçu, je préfère vous le remontrer, Style Conceal, vous prenez également, il s'agit de leur, je ne sais plus si c'est un troisième ou quatrième album, je vais regarder l'année, parce que eux, ils mettent l'année, donc, Style Conceal qui était sorti, je crois que c'est 84 l'année de Jazzy, chez Polydor, on a 1900, c'est ennuyeux, ça, quand il n'y a pas l'année, c'est très ennuyeux, voilà, on n'a pas d'année dessus, il me semble que c'est dans les années 84, voilà, voilà, donc, The Style Conceal, our favorite, je crois, shop, de mémoire, oui, c'est ça, our favorite, favorite shop, les Style Conceal chez Polydor, licence, donc, Polydor, 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 bien sûr, c'est japonais également, voilà, avec le leaflet, j'espère avoir quand même une petite année, sinon je l'ai là, je peux vous le confirmer là-dessus, avec Paul Weller, évidemment, qui a fait une admirable carrière solo à partir des fins des années 80, et il s'agit d'un, qu'on voit ici, Paul Weller, Peter Wilson et Paul Weller, voilà, produit par Paul Weller, évidemment, qui en avait marre de staler tout le boulot, voilà, donc, a démarré petitement, mais qui, lentement, mais sûrement, album, toujours pop rock, un peu jazzy, alors Style Conceal, je crois que je les ai sous la main, ici, voilà, on les a ici, Style Conceal, restez, sinon tant pis, oui, je crois que je l'ai ici, donc, on va avoir le pressage, je dois avoir le pressage en lait, je regarde, regardez, excusez-moi, je regarde si on a une année, ici, c'est gênant, voilà, ici, on a quelque chose, 1985, voilà, 1985, donc, c'est leur troisième album, voilà, le précédent album que je vous avais montré, c'était celui-ci, ça, je vous l'ai déjà montré, voilà, c'est pour être un petit peu plus pointu, voilà, album précédent, là, j'ai un petit peu, ouf, voilà, j'ai un petit peu, ça, c'était l'album précédent, voilà, donc, pas de souci, pas de souci, très bon album, très bon pressage, donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire, donc, déjà, 40 minutes, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et à partager la vidéo, laissez vos commentaires, si ça vous intéresse, bon, il y aura des nouveautés, ça, je vous l'indique, un petit peu, disponible sur Amazon, Angleterre, exclusivement, parce qu'en France, c'est pas encore disponible, pour 19 livres, avec 2 euros de frais de transport, 2 livres de frais de transport, et aucun droit de douane, bon, prenez-le, moi, je l'avais pas, il y a eu quelques exemplaires, c'est l'Europe presse 2022, qui est assez difficile à trouver, en Europe continentale, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Espagne, ou en France, voilà, donc, bon, bah, c'était une petite vidéo, bien sympa, de chez Record City, il me reste à tout nettoyer, et à ranger tout ceci, bon, le nettoyage, c'est un petit peu de la maniaquerie, hein, parce que c'est pas la peine du tout, mais moi, je préfère avoir un son pur, sont des disques, quand même, qui ont une quarantaine d'années, alors, là, des disques qui ont 40 ans, même s'ils sont restés dans une pochette pendant 40 ans, sans tourner, il y a quand même des incrustations, des poussières qui finissent par s'infiltrer, et puis, il y a eu quelques légers craquements, voilà, donc, c'est pour éviter ceci, alors, petit à petit, par série de 6, je les nettoie, comme ça, pour avoir des disques neufs, en stock, voilà ce que je pouvais vous dire, merci de m'avoir suivi, et j'espère que le live que vous avez suivi sur la chaîne de Monsieur Vinyl vous a plu, et qui était assez long, et super sympa, avec les frères Perrin du Vinyl Club, et aussi la nouvelle chaîne de Dimitri, Wanted Wax, spécialisée dans le hip-hop, rap, et surtout les BO, BO, de même, la chaîne de Vinyl Perrin, donc de Vinyl Club, spécialisée dans les bandes originales également, mais aussi le pop-rock des années 90-2000, voilà, donc, je vous invite à vous abonner aussi sur ces chaînes, si ce n'est déjà fait, allez, salut, à bientôt.